Bonjour, c'est Martin Bonheur. Aujourd'hui, on cuisine ensemble des cupcakes. La recette de ce cheesecake est vraiment très, très simple. Regardez, on prend un fromage, un type fromage frais, dans un petit sautoir. On prend le beurre, on prend le lait et on amène tout ça gentiment à petits frémissements. Ça veut dire qu'on va déjà avoir des volutes de vapeur. Voilà, là on voit que tout est fondu. Beurre, fromage frais et le lait. Maintenant que tout est fondu, on va rajouter en une fois fécule et farine. Hop, et tout de suite, on mélange. Donc on va voir que ça s'épaissit au fur et à mesure que ça chauffe. Voilà, maintenant on voit que c'est beaucoup plus épais. On voit que ça tient ici dans mon petit saladier. Je verse mes jaunes d'œufs en une fois. Et là, je mélange de façon à avoir quelque chose de, encore une fois, bien homogène. Alors pour monter les blancs, je verse mes trois blancs d'œufs à l'intérieur de mon récipient. Je viens mettre l'équivalent d'une cuillère à café de jus de citron. Et puis je mets seulement un tiers du sucre. Alors mes blancs commencent à monter. Je vais rajouter la deuxième partie du sucre. Et je continue. Et maintenant, je peux terminer avec la troisième partie. Regardez, quand vous obtenez ceci, là c'est parfait. Ça veut dire que vous voyez, la pointe tient. Donc là, on est prêt à incorporer nos blancs. Hop, la première partie. De façon à ce que les blancs soient faciles à incorporer par la suite. Je détends ma base. Là, je vois que j'ai gagné en souplesse. On incorpore le reste des blancs à l'aide d'un lèche-plat. Hop. Donc voilà, je soulève. Ça c'est important. De façon à bien mélanger. Voilà, j'ai quelque chose d'aéré. Et qui n'est pas retombé, surtout. On passe maintenant au remplissage. Alors pour ça, vous prenez votre appareil. Et regardez ça. Hop. Alors ça gonfle quand même un petit peu. Donc attention de ne pas être trop près du bord. Vous avez vu, on voit déjà que c'est très onctueux comme ça. Un petit peu comme un soufflé, pratiquement. Je vais enfourner maintenant à 180 degrés. Chaleur pulsée pendant 7 à 8 minutes. Regardez cette magnifique couleur. On dirait presque des macarons soufflés. Et pour retrouver la recette, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux de Martin Bonheur, Facebook et Instagram. En attendant, je vous souhaite un excellent appétit. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada